La musique comme paradigme universel Cette image dit assez clairement qu'il y a des automatismes musicaux, mais c'est vivant par ailleurs. Que ces choses-là nous dépassent et nous survolent, mais en même temps nous pénètrent, nous font vivre d'une certaine manière. En fait, c'est pour attirer l'attention plutôt qu'autre chose. Et on va passer à l'essentiel. Première partie, fondation. La deuxième partie sera assurée par des mecs. Donc cette première partie, je la trouvais nécessaire parce que, quand bien même on étudie la musique depuis très longtemps, ce qui fait défaut à toute personne qui voudrait commencer, ce sont les premiers pas. C'est un petit peu comme la conduite. C'est un peu comme la lecture. La natation. On est obligé de passer le pas et on le passe souvent à ses propres frais. Donc, dans un premier temps, nous avons l'occasion d'étudier les structures de la musique, et notamment la structure ternaire, qui est la plus basique dans ce domaine, avec des aperçus architecturaux de l'harmonie. Si je dis architecture, c'est que je me place du point de vue des anciens, qui étaient extrêmement savants, quoi qu'on en pense dans ce sujet-là. Ainsi, disait-il, l'architecture, c'est de la musique gelée. Je pense que ce point de vue doit être défendu. Il disait également de la musique que si le corps en est l'architecture, et on voit ce que ça donne sur le genre humain et ailleurs, l'âme, c'est le sentiment. Et l'intelligence, c'est ce dont on va parler ce soir. C'est-à-dire qu'il faut considérer, déjà dans la musique, qu'il y a un ternaire, corps et âme, esprit. L'esprit, d'où vient la musique, lui, étant éternel, indépendant, totalement libre. C'est ce qui fait la richesse de cette chose bizarre qu'est la musique, c'est-à-dire un cadre extrêmement étroit, pour ce qui nous concerne en Occident. Simplement douze notes, et deux rythmes plus ou moins mélangeables. Et donc, avec cette chose très contraignante, on en fait un art extrêmement prégnant, très complet, qui a évidemment des liaisons avec tous les autres arts, puisqu'en fait, il doit être considéré que l'art est une seule et même entité, qui non seulement paraît ajoutée pour le plaisir, c'est-à-dire que si on l'analyse de très près, ça ne servirait à rien, mais si on en mesure le manque, d'un seul coup, c'est comme si le monde était dépeuplé. Souvenez-vous qu'il disait, un seul être vous manque, et le monde paraît dépeuplé. Quand j'avais douze ans, treize ans, j'avais dû manger des couleuvres pendant longtemps, parce que mon seul objectif dans l'existence, c'était d'être, comme on disait à l'époque, aussi maître de musique, c'est-à-dire, malheureusement, ça coûtait cher, la formation, c'était loin, on était pauvres, etc. Et j'avais écrit ceci, « La musique nous aide à tourner les éternelles pages de la nature, elle est faite de la substance même de nos rêves, et nous emmène au-dessus de nous-mêmes. » Je pense que ça résume bien ce qu'un garçon de treize ans, sensible au maximum à cette chose à se rajouter, peut dire, et avec modestie, j'ai complété, « Rien, peut-être, n'est plus propre à nous élancer vers le haut que la musique. » Le tuyau grand béthome. Qu'est-il-y-t-il ? Bon, simplement parce que cet art plus qu'un autre, que les Grecs, qui s'étaient enseignés eux-mêmes, grâce à l'Antiquité du savoir des Égyptiens, disaient être le premier d'entre les neuf arts. Quels sont les autres ? Le suivant, quel est-il ? Après la musique, vient quel autre art ? La danse, qui est le vêtement de la musique. De la même manière que la musique est le vêtement du nombre. Donc par ces petits chemins, que je vais essayer d'être agréables, nous allons faire le tour de cette chose qui est l'art du sentiment par excellence. C'est dans la musique qu'on trouve les plus fortes expressions du sentiment, les plus variées, les plus délicates, les plus profondes et les plus riches. J'ai une expérience, malheureusement, je ne parle que de moi, mais quand j'étais jeune, on rentrait de la plage, on avait passé, c'était en Normandie, et j'ai entendu pour la première fois de l'orgue vraiment jouer dans une église. Je me suis arrêté, je suis rentré dans l'église. La colonie a continué, ce qui fait que vers 10h30 le soir, la gendarmerie est venue me chercher dans cette église. On m'a soulevé, on m'a pris, on m'a emmené, on m'a bien dansé. Mais cette chose impérissable m'avait déjà fait décider de mon existence. Je m'étais dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, etc. La musique, d'abord et avant tout, c'est un outil social et humain pour rediriger les sensibilités vers des éléments au-dessus du contingent. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper de la paie tous les mois, on peut fort heureusement visiter le reste de l'univers, notamment grâce à la musique. C'est également un moyen de détente profond. Parce que la musique, sa manière d'être, c'est de communiquer directement avec toutes les parties de cette construction architecturale qu'est l'univers, aussi bien la partie corporelle que la partie animique ou spirituelle. Or, ce mélange, c'est ce qui se produit lorsque l'on médite. On ne s'en aperçoit pas souvent, mais lors de la méditation, il y a une musique corporelle qui envahit la personne. Et c'est celle-là à laquelle il faudrait être attentif. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on se l'apprivoise et qu'on peut la faire chanter toute seule sans être dans cet état particulier d'attention à l'intérieur. On peut exprimer les plus grandes forces morales, également, grâce à la musique. Je ne sais pas si, par exemple, le deuxième mouvement de la septième symphonie de Ludwig von Betten, vous dit quelque chose. Il a composé cette pièce toute particulière au moment où il s'est aperçu qu'il serait définitivement sourd. Et la force d'expression de son sentiment, quelque chose de remarquable. Ça a servi, évidemment, de musique de film, et c'est là où je voulais en venir, parce que le cinéma, sans la musique, ne serait pas grand-chose. L'ambiance est surajoutée, soulignée, éclairée, exacerbée grâce à la musique. Si vous connaissez le film La Révélation des pyramides, enlevez la musique, n'écoutez que les paroles, et d'un seul coup, c'est comme un désert. Bien que ce soit fondamentalement important, la chose n'existe plus sans ces formes architecturales-là. Ne faire que de la musique, c'est une chose, mais l'ambiance musicale aussi apporte beaucoup, parce que, de tous les arts, c'est celui qui est le plus tourné vers la paix. Non seulement la paix en général, mais la paix intérieure. Il n'est que de voir d'ailleurs l'utilisation qu'en font les militaires, on n'est pas convaincus. On essaye de nous convaincre que la musique militaire est une musique, ce qui fait que pendant mon service militaire, j'abreuvais tout le monde de blagues du genre, vous savez comment les militaires écoutent-ils la musique ? Tu la sais, au casque ? Ça, ça me valait des sanctions. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, simplement, c'est que l'ambiance musicale propose un recueillement ou un bouillonnement intérieur qui sont la vie vraie de l'âme. Il reste à dire que, de temps en temps, ce sont des moments de rencontre, des moments musicaux, des moments d'expression, de support, etc. Ça fait rougir parce que tu ne t'y attendais pas. Voilà, c'est ça. Ça te redonne de la vie, n'est-ce pas ? Voilà. Bon. Nous avons Florence Villette, artiste, compositeur, dirait-on, et auteur, etc. On abusera de ta présence tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est dit. Ce qu'il faut considérer, c'est que la musique, curieusement, si l'on voit l'univers, on ne sait pas, les physiciens ne savent pas, les astrophysiciens non plus, si l'univers est ouvert ou fermé. Or, quelqu'un qui analyse la musique s'aperçoit que c'est un univers fermé, mais qui fonctionne en quelque sorte, ce qui n'est pas montré là, comme ce qu'on appelle un ruban de Mobius. Vous prenez une bande de papier, vous la retournez, vous la collez, vous avez ce ruban de Mobius qui fait extérieur et intérieur à la fois. C'est comme ça que les musiciens parviennent à se reconnaître, parce qu'en réalité, la musique, dans sa partie intellectuelle, intelligible, devrais-je dire, c'est toujours la même chose. Mais c'est tellement toujours la même chose qu'on finit par s'y perdre. Donc on rentre dans le vif du sujet, et je rappelle, comment dire, des choses, des truismes. La musique est une expression des sens universels, j'espère que la chose est bien entendue, c'est l'organisation de la vibration. Je ne peux pas dire la structure de la vibration, parce que la structure de la vibration, c'est le son. La musique, c'est l'organisation de la vibration, ce qui est autre chose. Si je puis dire, c'est la classe au-dessus. Les structures de la musique en sont la forme extérieure, et les sentiments qu'elle suscite en sont la forme intérieure. Il y a actuellement un débat universitaire où on veut faire, où on veut donner la prééminence à la musique d'intellectuel par rapport à la musique de sentiment. C'est perdu d'avance. On le sait immédiatement. Le peuple n'écoutera jamais de la musique d'un télo, il en a déjà par-dessus la tête à la première écoute, parce que ça n'est pas fait pour cela. Ça ne nourrit pas la musique dans la cervelle, c'est dans le cœur et dans le corps que ça nourrit. Si l'on sent, ou l'on sait, là où commence la musique, comme tous les arts, on ne sait pas où cela finit. Donc c'est un jardin sans terme. Et c'est une chose utile pour les enfants. Elle est structurée, la musique y répond par conséquent à des lois, à ce qui permet d'énoncer des règles techniques, générales ou particulières, utiles à la compréhension des mécanismes musicaux créateurs. Sinon, ça n'a pas de sens, sauf à comparer ce que l'on connaît dans le domaine des sciences dures, physiques et notamment mathématiques, chimie aussi, et musique. Par ailleurs, la musique étant autre chose, et de très loin que la technique appliquée, il est bon et utile de connaître ces caractéristiques transcendantes, que l'on montre rarement et que l'on appréhende assez difficilement, d'où cette vraie introduction. Je précise que, en réalité, j'ai mis en œuvre cette conférence comme une introduction, une conférence plus difficile, plus profonde, mais qui, elle, est en relation vraie avec ce que les anciens appellent les musiques. Ici, c'est une forme d'introduction et pas davantage, mais profane. Donc, à la rentrée, c'est-à-dire au mois d'automne, je proposerai une musique dite ésotérico... Comment ? À l'ancienne ? Oui, bien sûr, mais comment également ? Traditionnelle. Bon. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'activité musicale est tellement profonde que lorsqu'on la maîtrise, on est capable d'en faire une médecine. Ça, c'est l'intérêt de ce type de médecine ésotérico-initiatique. Le début de l'univers ne fout pas un Big Bang comme le prétendent les astrophysiciens, mais un Big Sound, c'est-à-dire non pas un bruit, mais un son originel, fondamental, organisé, ordonné et structuré. C'est pour ça que... Immédiatement. Pythagore de Samos... Non, non, c'est un petit fromage pour les enfants, on les connaît. Disait de la musique qu'elle est Megiston Mathema, c'est-à-dire la connaissance suprême, car en effet, elle est la forme invisible mais sensible du nombre lui-même qui ordonne l'univers et que l'harmonie, qui est son principe et sa structure, est ce qui peut être appréhendée de plus haut par la conscience. Comme ça, vous êtes bien informé de la chose. Il n'est pas le seul, c'est pour dire simplement que de cette manière, on peut avoir un plaisir profond de l'intelligible. L'intelligibilité des structures musicales peut procurer autant de plaisir que la caractéristique hédonique. Alors, je vais structurer déjà en trois. Nous autres, humains, on reçoit la musique dans trois niveaux. J'ai dit tout à l'heure, corporellement, on dira de manière hédoniste, c'est-à-dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. Alors là, c'est le bas de gamme, si je puis dire. C'est à peu près comme tout cela que tout le monde réagit. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Je suis un vulgaire consommateur, le reste, je m'en fiche. La case au-dessus, c'est le compositeur qui, lui, avec ce qu'il connaît soit intuitivement, soit cérébralement de la musique, va essayer de trouver ce qui émeut, ce qui modifie les caractéristiques de l'âme des auditeurs. Mais au-dessus de cela, la personne qui comprend pourquoi ça a été fait, c'est-à-dire pourquoi le divin s'est préoccupé de faire cette chose supplémentaire, là, il est vraiment dans la recherche de la musique, la vraie, pas celle que l'on sert aux banquets et autres balles de sous-préfecture. quoi que. Donc, bien, voir qu'il y a cette structure ternaire. Platon, le philosophe d'entre les philosophes et qui est là à s'instruire pendant 13 ans en Égypte, avait écrit « L'éducation musicale est souveraine parce que le rythme et l'harmonie ont au plus haut point le pouvoir de pénétrer dans l'âme et de la toucher fortement, apportant avec eux la grâce et la conférence. » C'est-à-dire que les notions d'harmonie, de rythme, il n'en manque une, la particularité, les mélodies aussi. Donc, c'est bien un élément de la culture traditionnelle et on voit que cette chose qu'on appelle le nombre paraît ici de manière elliptique. Qui reconnaît cette peinture pour sa nature ? Personne. Ça, ici, nous avons le nombre 8 qui est le nombre d'Hermès qui est le premier d'entre les dieux chez les Grecs à offrir la musique à son frère Apollon d'une part et d'autre part, nous avons le nombre figuré, le nombre d'or figuré par la lettre Phi. N'est-ce pas ? Donc, souvenez-vous tout de même que c'est un monsieur fort célèbre qui a engendré ce qu'on appelle le violon dont les deux dernières lettres laissent entendre que c'est un instrument solaire et c'est Léonard de Vinci. La si étant ici, bien sûr, là, il n'y a pas... Oui, parce que quand on écoute ce qu'on appelle la musique moderne, c'est souvent la répétition qui fait l'ennui. Quant à Confucius, il dit pour être instruit en toutes choses, il faut étudier la musique en ses principes naturels. Il a bien raison de dire naturel. On voit quand même l'importance qui était donnée un peu partout à cette chose qu'on appelle la musique. En grec, musique, se décompose dans la lettre M, emblème de la génération. OUS ou H qui est l'hébreu, cette fois-ci, principe, énergie ou feu. Et en dernier, QUÉ, dépendance, émanation, rapport, relation. Sa relation très directe avec le mot magique, musique magique, et sa très étonnante ancienneté en font un champ de recherche plus disciplinaire, très complet et indispensable. Malheureusement, nous n'en sommes pas là, c'est très dommage. Par ailleurs, en sanscrit, la lettre M a la connotation d'origine et AS, c'est l'un, l'absolu, qu'on retrouve dans notre jeu de cartes, l'unité. En latin, MOSS, c'est la manière d'être. Les grecques ont donné le prénom de Terp à la première d'entre les neuf sœurs de la mythologie qui sont les muses qui portent ce nom de musique, c'est-à-dire, grosso modo, manière d'être, comportement. Elles disposent de trois aides qui sont Mellete, qui produit et génère, c'est-à-dire la créativité, Aede, qui idéalise et rend compréhensible, c'est l'idée musicale, et Mneme, qui désigne et conserve, c'est-à-dire la mémoire. Parce qu'en effet, il n'y a pas de musique sans mémoire. Et là, il faut faire un petit distinguo. Lorsqu'on reçoit la musique, que se passe-t-il ? On appelle ça un stimulus. Mais ce qui reste, ça s'appellera un sentiment. Or, tout se joue non pas sur le stimulus, mais le sentiment. Ça veut dire qu'en termes de magie, la première des choses indispensables, c'est le conditionnement des auditeurs. C'est pourquoi on vous invite dans des salles de prestige, colorées, très belles. parce que de la bonne musique faite n'importe où, c'est comme si on offrait à sa fiancée, moi par exemple, qui vais offrir à Vesna, une superbe bague sur une tranche de jambon. On ne voit pas la relation. Il faut que le beau accompagne le beau. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique visuelle accompagne ce qui est de l'ordre de l'esthétique auditive. un petit mot là-dessus. Apollon est ici, Saturne est là. La relation entre le noir et le visible est l'équivalence de la relation entre eux, ce que vous allez apprendre bientôt. Et donc, ce que je dis, c'est que si vous voulez donner à la musique son éclat, il faut l'accompagner du beau que vous sentez dans d'autres domaines. C'est-à-dire, vous venez sur scène avec un pas dansant, ça sera toujours mieux que... N'est-ce pas ? Je ne dis pas ça pour toi. Moussa veut dire initiatrice et a donné naissance au mot musique, l'art du son, qui exprime son sensé sénigne, c'est bien toi, parce que dans les écoles, on se jette pas. Qui exprime les états d'âme et qui est produit par la vibration ou les ondes de l'élément air sous la domination de... Mercure. C'est bien. Le son jouait un rôle prépondérant dans l'éducation initiatique. C'est un bouquin d'excellente qualité, très richement documenté de Marcel Sénard, Le Zodiac. Maintenant, on va rentrer dans la structure ternaire dont j'ai parlé qui faisait mon titre. La musique est intrinsèquement constituée de trois éléments. Deux d'entre eux sont antagonistes, complémentaires et indissociables. Le silence et le son, de la même manière que de la ténèbre jaillit la lumière. Le troisième qui les unit est votre conscience, c'est-à-dire vous-même. S'il n'y a pas ces trois constituants, il n'y a pas, on ne peut pas parler de musique. Le silence est le support transcendant du son, il préexiste, le mystère de l'univers, insécable, infini et éternel, absence et présence dans la conscience. On ne peut le représenter. Ordinairement, quand je commençais mes cours, à l'époque où je donnais des cours de musique, je demandais aux élèves selon vous, quelle est la condition indispensable pour que naisse la musique ? Il disait merci, c'est le silence. Donc c'est bien. Le silence est toujours relatif, son critère étant l'audibilité, c'est-à-dire en réalité l'univers n'est pas silencieux. En réalité, c'est un vaste vacarme subtil, ordonné, etc. En d'autres termes, le silence n'est que la marque de notre incapacité à entendre le son en deçà et au-delà de ce que peut déceler notre oreille. La chose étant bien claire, je vais parler comme ceci. Le son est l'interprétation par le cerveau d'une vibration mécanique et plastique de l'environnement aérien, captée, puis transformée et transmise au cerveau par l'oreille. Alors l'oreille, pour cela, elle est assez complexe. C'est une géométrie et une architecture, elle, toute seule, qu'il faut connaître à fond pour comprendre comment fonctionne le son. Curieusement, il y a un emblème qu'on trouve en Égypte, qui est la spirale, qui fait partie de la constitution de l'oreille, notamment interne. Et la chose qui est remarquable, c'est qu'il y a sous-entendu une relation très forte entre l'équilibre de la personne et l'oreille. Une oreille interne perturbée peut, d'une part, gêner l'audition, mais surtout, gêner la station debout. Prenez note de ceci, parce que cette chose est d'une grande importance. Le son musical est un bruit ordonné, organisé, structuré de manière complexe. il est constitué de sons superposés dont le plus bas ou grave et le plus audible d'entre eux est appelé fondamental et les autres qui lui sont superposés selon un ordre caractéristique sont dits harmoniques. Voudrais-tu nous donner un son géométrique, d'abord, et ensuite un son harmonique ? Géométrique, c'est en posant les doigts sur la touche, n'importe quelle... Non, on n'a même pas besoin. Eh bien, si tu veux, c'est fondamental. Et la première harmonique, la plus simple, c'est le rapport. Si cette longueur de corde s'appelle 1, alors, à la moitié de la corde, je vais avoir une harmonique qui est de même espèce. Qui est de même espèce. Il y a une relation numérique. Le rapport de 1 à 2. Mais vous entendez, l'extraction d'une harmonique se fait ici, sur le piano, le plus difficilement, mais c'est un son très particulier. Sa manière de se propager n'est pas exactement la même que le son géométrique. Donc, il y a un son harmonique et un son géométrique qui ne sont pas rigoureusement identiques, mais je ne donnerai la solution que dans l'autre conférence ultime. Le son posé sur le silence prend une valeur esthétique dès lors qu'il est perçu par une conscience qui l'évalue. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quelle que soit votre culture, votre sensibilité, vos origines, votre religion, etc., le résultat est toujours le même. Un son organisé emmène avec lui un sens, un senti. Il est susceptible de déclencher donc une réaction psychophysiologique subtile qui s'inscrit dans la conscience et la mémoire, pardon, comme une impression, une teinture, voire une empreinte. c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui est important. C'est l'effet musical qui subsiste. Ainsi, je vais prendre un exemple banal, vous allez à un concert, un pianiste seul, il fait des fausses notes, mais sa musicalité est telle que la semaine suivante, vous allez oublier qu'il a fait des fausses notes. Vous allez oublier quelles fausses notes, à quel endroit d'accès. il est resté cette chose-là extrêmement subtile, c'est comme dans la cuisine. Ça sent, il y a des textures, etc. Dans tout processus sonore, on décèle trois étapes clés, toujours ordonnées de la manière suivante. D'abord, la création, c'est-à-dire la fabrication et l'émission, ensuite la diffusion, la propagation ou transmission et en dernier lieu, la réception, perception, audition. Donc, la création, c'est toujours la mise en mouvement d'une membrane, d'une lame ou d'une corde. C'est le meilleur travail, celui de la corde, sauf du pendule. Dans les instruments, avant, c'est une colonne d'air qui est mise en mouvement. La vibration ainsi créée pourra alors être modulée et amplifiée, quel que soit le type d'instrument, le principe est le même. C'est-à-dire, on met un son à disposition et on va le moduler et évidemment, éventuellement, l'amplifier. La diffusion. Le son se propage comme une onde en raison directe de la densité et de l'élasticité du milieu qu'il franchit. Ainsi, dans l'air, il franchit environ 330 mètres à la seconde. Si je parle et qu'une personne, il faudrait parler fort, située à 330 mètres, elle va entendre ma voix avec une seconde de retard. La réception. L'oreille humaine perçoit, grâce au tympan et au cil vibratile, entre, ou plus ou moins, 40 à 16 000 vibrations par seconde. Mais les petits-enfants et certains animaux vont allègrement au-delà de 40 000 vibrations par seconde. C'est lié à la ténuité physique de leur organisme et à la capacité et la rapidité chimiques. Transformée en impulsion bioélectrique et captée puis interprétée par le cerveau plusieurs milliers de fois par seconde et par oreille en termes d'intensité, fréquence et timbre. Les trois constituants du son qu'on va voir tout à l'heure. Et le son est ainsi localisé par comparaison. Donc, ce travail se fait heureusement automatiquement mais jusqu'à une trentaine de milliers de fois par seconde, tout ça est analysé. C'est invraisemblable ce que fait le cerveau sans doute le dire. On caractérise et identifie le son grâce à trois paramètres. L'intensité, c'est-à-dire la puissance relative du son, les nuances, c'est l'amplitude des vibrations dans un lieu donné. C'est-à-dire qu'on peut baisser l'intensité du son ou l'augmenter au choix. Son unité est le décibel. C'est un choix évidemment aléatoire. Au-delà d'une intensité de 90 décibels, l'oreille peut être affectée dans son fonctionnement et physiologiquement définitivement au lieu là au-delà de 110. C'est-à-dire quelqu'un qui habite en bout de piste d'un aéroport au bout de 3-4 jours il a une tête comme ça et au bout de 10 jours il est sourd définitivement. On a cassé le matériel. Ensuite vient la fréquence, c'est-à-dire la hauteur relative du son, si je parle gravement ou non. c'est-à-dire le monde de la modulation. C'est la quantité de vibrations dans un temps donné. Plus ma voix va être aiguë, plus il y aura de vibrations tassées dans la même quantité de temps. Plus elle est grave, plus elle est grave. On utilise en général la référence dite la 3 égale à 440 vibrations par seconde mais on a eu un la 3 qui était un peu inférieur. 432 vibrations par seconde. Le la latino-américain datant du 16e siècle dans les Andes est plus grave, il tend plutôt vers le sol dièse. Sol dièse c'est-à-dire presque un demi-temps. Tu veux bien faire ? Voilà. 440 et sol dièse voilà. Là, si on fait un la dièse, on fait un la vémol. Pardon, c'est pas grand. donc simplement pour dire que c'est un choix qui était déterminé comme ça. Alors on m'a posé souvent la question faut-il conserver cela-là ou cela-là ? Je dis celui-ci il est plus propre aux études mathématiques et à la rigueur électronique. Celui-là, son intérêt est gigantesque parce qu'il a soupli les sons sur les instruments qui sont très légèrement moins tendus, plus gras le son, plus... on verra dans le timbre. Mais surtout, c'est pour les cordes vocales parce qu'avec une différence de cet ordre-là, les cordes vocales sont plus ou moins relaxées. bon, le timbre, c'est ce qu'on appelle la couleur spécifique du son, je peux changer à loisir ? On peut aller. Bon, c'est la variété, c'est la composition harmonique du son, c'est-à-dire comment il est constitué en lui-même, son caractère et ses spécificités, son identité. Ainsi, tiens, on va faire un petit travail, il consiste à te donner un... Donc, sol. Nous sommes d'accord. C'est un petit soleil au piano, un petit soleil à la guitare. C'est la même note puisque en musique, tout son s'appelle une note, mais sa structure interne en termes d'harmonique n'étant pas la même, ça nous apparaît différent. Ça marche, on ne peut pas se tromper, on ferait un la à la trompette, à la harpe, à tout instrument. Ça porterait le nom la parce que c'est le nombre de vibrations par seconde qui est le même pour tous ces instruments. Mais la couleur du son, c'est-à-dire son timbre, étant changée, on les différencie et on les identifie ainsi. Il y a, pour faire de la musique, quand même, trois aspects. Le rythme, la mélodie, l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie sans mélodie interne et sans rythme. Quand bien même on pose un accord, on verra tout à l'heure qu'il a un début, un milieu, une fin. Le rythme, c'est une expression horizontale, existentielle, dans la durée, qui s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle le paléocortex. Qui est-ce qui nous montrerait son paléocortex ? D'un doigt, là, comme ça ? C'est cette partie-là. C'est la jonction entre la colonne vertébrale et le cerveau, pour celles et ceux qui en ont, évidemment. Donc, le rythme découpe le temps en tranches égales ou non. Il structure tous les éléments intervenants en musique. Il leur donne la succession des plans harmoniques en musique. Alors, pour l'instant, c'est un peu du charabia, c'est normal. C'est des rythmes qui vont faire la suite qui vont se débrouiller. La mélodie, elle, contrairement au rythme, c'est verticalité, tempérament, modulation, c'est surtout par elle que vient d'abord le sentiment. Et ça intéresse le mésocortex. Le mésocortex, son nom l'indique, c'est la partie intermédiaire. partie basse, intermédiaire et le néocortex, c'est-à-dire tout en haut, c'est plutôt l'harmonie. C'est dire que ces choses-là, historiquement, en termes de musique, arrivent à mesure que l'individu humain se complexifie, s'améliore, etc., à la fois dans sa perception, dans son analyse de la perception et sa capacité de rendre la perception. Vous savez, dans le film La Révélation des pyramides, il y a un ethnomusicologue qui ne le dit pas. En réalité, ce monsieur s'occupe de la musique avec les pierres telles qu'elle était interprétée il y a quelques centaines de milliers d'années. On appelle cela ? L'ithophone. L'ithophone. C'est bien, à l'unisson, messieurs. Les deux, à côté du radiateur. Les lithophones, ce sont des pierres, lorsqu'on frappe sur ces pierres, elles donnent un son, voire deux, voire trois, etc. Donc, à partir de ces sons, les rythmes, les mélodies peuvent être... Quelle est l'amélioration du lithophone ? C'est le xylo. Sauf que xylo, c'est du bois, ça n'est plus de la pierre, etc. Vibraphone. Vibraphone, qui est l'ultime, si je puis dire, qui lui est métallique puisque le métal, c'est le plus fidèle de tous les résonateurs avec l'eau, bizarrement, mais bon, taper sur l'eau, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, c'est un ensemble de notes modulées, mais successivement, et découper un rythme conçu comme récitatif ou illustratif d'un état de la conscience. La capacité de faire naître un état de conscience analogue chez autrui est sa vocation. L'harmonie, maintenant, c'est-à-dire le sommet de la maison, les bases, les murs, le sommet, c'est la perspective, le sentiment assemblage, c'est-à-dire le croisement et le rapprochement de sentiments de diverses qualités. C'est la science des accords et des sons conjoints, ça va être toi, et elle peut révéler d'autres manières de percevoir la mélodie et modifier totalement les émotions inscrites dans celle-ci. C'est-à-dire, ça, ça peut totalement révolutionner cela. Et on le voit et on l'entend très bien si on est attentif. Donc, partie-là, paléocortex, mésocortex, néocortex, ça marche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant parce que ça s'adresse au cerveau en tant qu'outil récepteur, informateur, mais c'est dans le cœur que ces choses-là se travaillent. C'est normal, si on s'en réfère à ce que disaient les Égyptiens, ils disaient du cœur qu'il est le soleil et le cerveau, la lune, c'est-à-dire le satellite. Et ça se comprend comme ça. Maintenant, il y a trois possibilités encore qui sont des facteurs d'expression. La composition, qui n'est qu'un choix comme tous les arts, s'il n'y a pas de contraintes dans la composition, il n'y a pas d'art. Ça s'arrête. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi. Regardez un tableau, il est nécessairement dans un cadre. Regardez une sculpture, ça s'arrête à la pierre. Ce qui est à l'extérieur de la pierre n'existe pas. La musique commence et se termine. Elle est donc une capacité à mettre de l'éternité dans un petit moment. Et c'est ça son secret. Et ça, ça n'est pas simple. Une éternité, si possible, riche, variée, etc. Après la composition, et là, on a un secteur très différent de l'expression, c'est l'arrangement. C'est le domaine des contrastes qui viendra l'exécution avec les nuances. On voit choix, contraste, nuance. Tout cela, c'est la règle de base de tous les arts. Quoi que vous fassiez, vous en passez toujours par ces étapes-là. Donc, la composition, l'arrangement, qui est l'art et la manière d'habiller une mélodie afin de lui donner le genre et le style désiré. Jean-Baptiste Saviani, qui est le musicien-compositeur dans le film La Révolution des Pyramides, il est excellent compositeur, excellent arrangeur et l'exécution, parfait. Alors, si on a appelé ça l'exécution, c'est que quand on fait jouer par exemple un morceau de jazz ou brasilien, etc., à des gens qui ont une culture purement classique, le problème, c'est qu'on entend les barres de mesure. Or, ça n'est pas fait pour ça puisque c'est aussi un monde de liberté dans des règles et des contraintes étroites, certes, mais c'est ce qu'on appellera le swing, le sustain dans d'autres domaines, etc. L'exécution, entièrement dépendante des aptitudes du musicien, c'est-à-dire sa physiologie, son anatomie, tout le bazar. Un type qui arrive avec des bras gigantesques pour jouer le piano, il pourra aller exploiter d'un bout à l'autre le piano forte ancien, il y avait quand même 8 octaves, c'était déjà pas mal. Bon, interprétation en temps réel, c'est-à-dire dans l'issier maintenant. Et c'est là que se situe le problème de la musique, c'est qu'il faut être extrêmement disponible, entier dans la chose que l'on fait. penser en même temps à la copine du copain de machin, c'est là où la musique s'arrête. C'est la touche finale, c'est la touche, non, telle que l'auditeur l'apercevra. C'est la maîtrise des nuances rythmiques et des variations d'intensité expressives qui fait le travail de l'exécution. Il y a des gens qui ne sont ni arrangeurs ni compositeurs, mais brillants exécutants. Ceux-là, on les connaît et on les apprécie pour cela. Ces trois groupes de trois éléments aspect facteurs que vous avez visités sont ordonnés structurés et hiérarchisés en eux-mêmes et par succession des groupes. Cependant, dans la musique, ces éléments aspect facteurs se superposent et s'interpenètrent pour se réaliser dans la réalité. Donc, ce travail que je viens de faire pour vous, c'est un travail purement intellectuel. Il faut gratter sur les apparences pour en arriver à cette structure. Et donc, on s'aperçoit, et pourtant, je n'ai fait qu'effleur le sujet, que cette suite de structures ternaires s'étend bien plus loin, comme vous le montrez, la deuxième partie de cette conférence à quatre mains. Maintenant, si à la place d'un oiseau chanteur on avait une girafe muette, on serait bien embarrassé parce qu'il faut le dire, tout ce que l'on connaît de la musique vient de la nature. C'est pourquoi j'avais commencé avec cette image où l'on voit un livre dont les pages se succèdent. Ce sont toujours les mêmes, mais racontent toujours une histoire différente. Ce qui est sûr, c'est que l'étude montre rapidement que la musique est un carcan libérateur à un univers en douze notes. Voilà. Fin de la première partie. Parti...